Alors Gérard, Gérard pas content aujourd'hui, pas seulement content. Non mais certains jurys nous prennent pas pour des cakes ou alors s'ils se prennent pas pour des cakes. C'est le coup de gueule de Gérard comme tous les lundis. Parce qu'ils ont quand même donné le prix Médicis à sa idiotie de Guillota chez Grasset. Alors il faut reconnaître que le titre du bouquin résume assez bien l'œuvre de l'homme. C'est-à-dire que c'est vraiment... Mais quand vous y allez Gérard ? Ah non non mais c'est pas possible, ça me fait penser, vous savez, aux tables en formica vintage que nos grands-parents avaient qui valaient pas un euro et qui maintenant on revend chez les bobos à je sais pas combien. Je ne sais pas si vous avez essayé de lire Guillota. Je peux pas le défendre. Moi j'ai dû le lire dix fois, essayez de le lire dix fois, limite le coma littéraire quoi. Alors si vous avez réussi à lire Guillota, vous m'envoyez une petite vidéo, je la mettrai sur nos sites parce que c'est vraiment exceptionnel. Mais on peut lire. Info du vrai, le mag sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à répondre à Gérard. La fille, une demeurée, court sur les toits de terre séchée, des mèchetas, des soldats d'une compagnie proche ayant droit sur le doigt, la poursuivent torse nue, il y a plein de viables. Mais il est transgressif. Non mais c'est un auteur transgressif quand même. C'est un auteur assez transgressif qui... Bon ok. Alors, livre suivant s'il vous plaît. Non mais je vous aime bien. Voilà. Oui vous êtes en place. Non mais c'est que le goût est un avis d'un libraire de banlieue. Alors donc, et qui en plus fait de la télé, donc ça n'a aucune importance. Votre coup de cœur peut-être. Ah oui, alors ça c'est une pure merveille de Myriam Alaoui. Ça s'appelle La vérité sort de la bouche du cheval. Nous on lui a donné, parce qu'on donne des prix correspondants, nous on lui a donné le prix Médicis à nous. Enfin c'est notre prix Médicis. C'est l'histoire, ça se passe à Casablanca dans les années 60. Et c'est des femmes qui sont prostituées et qui vont parler. Mais alors elles ont, leur style c'est ensoleillé, c'est merveilleux. Et alors ces femmes qui ont un métier, enfin un métier, oui, qui est plein de souffrance et de choses, elles nous apprennent à aimer la vie, les moindres moments de bonheur. Et elle va vous raconter aussi, alors les à côté, le côté populaire de Casablanca dans les années 60. Va arriver une jeune femme qui veut faire un documentaire sur les prostituées. Ça va changer leur vie. Et alors il y a des gens qui n'ont pas aimé ce livre parce que la fin finissait bien. Mais je voudrais dire aux gens quand même que dans la vie, il y a des choses, même la plupart du temps, ça finit bien, il n'y a que du bonheur. Et dans ces gens qui sont là, il y a plein de gens qui sont heureux et qui n'ont pas forcément des drames. Donc il faut arrêter de finir les livres avec des massacres, des morts, des cancers, des suicides et tout. La vie peut bien se terminer malgré qu'on puisse souffrir dans la vie. Est-ce qu'on peut finir un livre au resto ou dans une boîte de nuit ou en se mariant quoi ? Bah oui, pourquoi ? Bah voilà. Ça vous parle en tout cas, Sophie Thalman, la vérité sort de la bouche du cheval. C'est merveilleux. Et puis les femmes nous donnent une leçon quand même. Parce que nous, c'est vrai que le moindre petit bobos, le moindre petit truc, on a une tendance à voir un peu, voire tout en catastrophe. Et elle, elle nous... Phénomène, elle me regarde comme si, effectivement, elle a raison. Elle a raison. Oui, elle a raison. On est tous comme ça. Et elle, elle nous donne vraiment une leçon de courage, de vie, de bonheur. Vous ressortez de là-dedans. Franchement, vous avez envie de chanter dans la rue, même sous la pluie. C'est génial. D'un mot pour les jeunes, vous avez un autre livre. Le loup, ça c'est génial, regardez. Le grand loup. Alors, on va vous montrer des... Alors, c'est des jeux de mots, c'est des dessins que j'adore. Il y a par exemple le loup-phoque, voyez. Et alors, c'est un livre absolument génial parce que vous parlez avec vos enfants et ça va leur faire aimer la langue. C'est-à-dire qu'on va leur montrer que contrairement à ce que beaucoup de preuves de français tentent à nous comprouver, la langue et le français, c'est drôle. Enfin, il y a du plaisir et tout. C'est pas que des dictées, c'est pas que des choses comme ça. Non, non, mais il y a plein de preuves de français qui nous font aimer la langue quand même. C'est un peu de la provocation. Ah oui, vous avez entendu la provocation. Vous êtes ronchons. Je suis un peu ronchons, il pleut depuis longtemps. Mais regardez, le loup, y est-tu ? J'aurais eu des trucs comme ça en français. Je crois que j'aurais été un meilleur libraire que je le suis. Voilà, le loup trouillard, c'est vraiment absolument génial. Allez-y, c'est pour les fêtes. Vous cherchez un bon livre, une merveille. Le grand méchant catalogue du loup. Merci beaucoup, Gérard.